... Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition estivale que je suis ravie de vous présenter au sommaire de votre journal. ... Le fort Antoine nous plonge dans l'histoire du Titanic avec une pièce inédite où partent les résidents et les monégasques cet été focus sur les destinations les plus prisées en principauté. Et si vous ne partez pas cet été, les plages, elles, continuent de faire le plein. Quelle est la tendance au bord de l'eau ? Vous saurez tout dans cette édition. Tout le monde connaît l'histoire tristement célèbre du Titanic. Livre ou adaptation cinématographique avec celle de Leonardo DiCaprio, notamment, ce paquebot légendaire inspire les auteurs. Une pièce à ce propos a notamment été présentée au théâtre du fort Antoine, mardi soir. Vous en saurez plus dans ce reportage de Sandrine Negre. Le ciel parsemé d'étoiles, le monde entier le regarde. Et il file tout droit vers l'iceberg. Nous sommes en 1912. Il y a un peu plus de 100 ans, lorsque Giovanni Pastor est en barque sur le Titanic. Il fait partie de ces hommes qui rêvent de l'Amérique. Il devient un passager clandestin chargé de nettoyer les cuillères. Dans la nuit du 14 au 15 avril, rien n'a changé. Moi, Giovanni Pastore, n'ai pas fini mon travail. Encore neuf cuillères. Je me suis appuyée en fait sur le fait que le personnage principal, Giovanni Pastore, il a donc fait naufrage avec le Titanic. Mais la singularité de ce personnage, c'est qu'il remonte du fond de l'océan pour venir raconter cette histoire. Le Titanic coule ! 1503 mains ! Non, c'est mieux ! Donc je suis partie de là. Il remonte en fait avec tous les objets qui ont entouré sa vie, qui peuvent être des objets du Titanic, mais des caisses. Et c'est avec ces objets que je vais raconter cette histoire, mais que Giovanni aussi va en fait petit à petit faire apparaître tous les gens, toutes les personnes qui ont croisé son histoire. John Coffey, ce salaud lâcheur, pas voulu être de la fête. John Coffey, chauffeur de son état, tout au fond, 29 chaudières à entretenir, vacances dorées à 50 degrés celle du son. Vous ne voulez pas broser John Coffey ? Mais cette traversée clandestine réalisée en 1912 résonne encore aujourd'hui avec la triste actualité, car le sort de ce berger fait penser à tous ceux qui fuient encore la guerre ou la misère. J'ai rencontré l'auteur Patrick Kerman en 1939, donc ça fait déjà 19 ans. Et en fait, ces textes m'ont toujours habité. J'ai décidé seulement de le monter il y a trois ans avec justement un ensemble de l'école régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille, les RACM. Mais on met toujours un peu de soi quand on crée des spectacles. Et il y a aujourd'hui beaucoup de clandestins qui viennent sur nos côtes, en Méditerranée, mais ça existe depuis la nuit des temps. Et moi je sais aussi que dans ma famille, il y a eu beaucoup de clandestins qui sont aussi venus de pays étrangers pour arriver en France. Avis aux amateurs, ne manquez pas Timon d'Athènes, le dernier rendez-vous du Théâtre du Fort-Antoine qui aura lieu le mardi 7 août. L'été se poursuit et Sandrine Nègre a décidé de partir à la rencontre de résidents et de monégasques de la Principauté pour leur poser cette question. Où partez-vous en vacances ? Leur réponse dans ce reportage. Et qu'il s'agisse des juillettistes déjà partis en vacances ou des haussiens qui partent ce mois-ci, tous partagent au moins un point commun, celui d'avoir arrêté un choix, celui d'une destination. Nous voici donc partis à la rencontre de plusieurs personnes pour cerner si des tendances se dessinent cet été. Je vais en Israël. Vous avez déjà vos dates ? Non, pas encore. À Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous comptez partir cet été ? Je pars deux semaines avec mon fils, qui a 9 ans, à la Foudalos. Est-ce que vous avez déjà en tête un petit programme ? Oui, randonnées, zones de loisirs avec piscine, toutes les activités qui sont à côté. Alors est-ce que c'est un lieu que vous connaissez déjà ? Oui, c'est magnifique, c'est la montagne, c'est calme. Je me sens encore mieux parce qu'il fait un peu moins chaud. Nous, chaque année, on part en Corse, on part près de Sartène, Propriane, on a une petite villa là, au bord de l'eau. C'est un vrai bonheur. La Sardaigne. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'était super, on est partis en moto au départ de Gênes. Arrivés à Matax, on est descendus, on est restés à Cagliari et on a zoné en moto parce que nous, on voyage en moto. Et c'était un peu chaud, mais c'était bien, belle plage, bon vin blanc. Tunisie. Et racontez-nous un petit peu, comment vous avez fait le choix de la Tunisie ? La Tunisie, parce que je la connais très, très bien. On a des parents là-bas. Vous venez de l'entendre, les destinations méditerranéennes sont majoritaires auprès des personnes interrogées. Mais nous avons décidé, afin d'en savoir plus, de mesurer les tendances auprès d'une agence de voyage. Et là, la liste des destinations plus lointaines commence à se rallonger. On a les Etats-Unis en circuit auto-tour, beaucoup, pour les familles qui aiment bien prendre un vol, on réserve les étapes d'hôtel, une location de voiture, et puis on agrémente d'activités, d'excursions, d'entrer dans des parcs d'attractions. Donc ça, ça plaît beaucoup. Cette année, on a vu beaucoup de Canada, surtout la Côte-Ouest, qui a eu beaucoup de succès. De Vancouver. De Vancouver à Calgary. Donc cette année, ça a bien marché également. J'ai des destinations un peu nouvelles, comme la Colombie aussi, qui ont plu. J'ai fait quelques dossiers sur la Colombie. Et ensuite, côté Asie, alors c'est pas la très bonne saison à cause de la mousson, mais par contre, Bali plaît toujours. Là, c'est la bonne saison pour aller à Bali. Ah, Bali, c'est la bonne saison. Oui, c'est la bonne saison. Par contre, l'Asie du Sud-Est, la Thalilande, le Vietnam, avec la mousson, c'est un peu moins demandé en été. Et sachez pour terminer qu'il est conseillé de profiter de l'été pour effectuer déjà ses réservations concernant l'hiver, et notamment les destinations les plus paradisiaques. Qui dit vacances, dit plages. Quelle est la tendance estivale de cet été et quelles sont les dernières nouveautés au bord de l'eau ? La réponse dans ce reportage. L'été, c'est le temps de la plage et des bains ensoleillés. Et qui dit plages, dit maillot de bain. Nous avons souhaité connaître la tendance de cette saison estivale 2018. Alors nous nous sommes rendus dans les commerces de la principauté pour recueillir le témoignage des professionnels. Quel est le maillot à la mode cette année ? Sur les plages. Le flamant rose. C'est celui-ci. Et pour femmes ? Et pour femmes, ça va être plus le modèle ananas, dont ils ont fait l'affiche dehors, la photo. Et puis alors la forme du maillot qu'il faut avoir ? Bikini, tanga ? La coque, push-up, avec plus modèle brésilien. Quels sont les maillots les plus prisés par les enfants ? Alors les petites filles, on va commencer par les petites filles qui sont coquettes. Elles aiment bien les couleurs, les fleurs. Et puis après, les petites chupes à volant. Et pour les petits garçons, on trouve les maillots avec les petits motifs. Ils aiment bien aussi les couleurs unies qui flashent un peu aussi. Et pour aller dans l'eau, un accessoire est indispensable. Cet été, petits ou grands, toutes les générations confondues en sont folles. Cette année, la grande vogue, ce sont les grands animaux. Tous les animaux, c'est-à-dire la licorne, les flamants, tout ça. Ça, ça connaît une grande vogue cette année. Et puis alors un objet qui est très prisé cet été par les estivants ? Car il fait très chaud, nous sommes en période de canicule. Et ce brumisateur ventilo, c'est super. Ça vous amène un peu de fraîcheur quand vous avez très, très chaud. Et c'est agréable, un maximum. Marcher sur le sable ou les graviers peut s'avérer difficile avec les températures actuelles. Véritable article de mode, les tongs sont toujours sur le devant de la scène. Cet été, comme d'habitude, les classiques, c'est les tongs, en fait. Donc, que ce soit les enfants ou les adultes. Pour les enfants, on a plein de sortes. Et les adultes, on a des tongs qui font sandales aussi. Donc ça, c'est la nouveauté. C'est pas mal. Et alors, elles sont confortables ? Carrément confortables, bien sûr. Ils ont les pieds à l'air libre. Et maintenant, on ne sait plus les tongs en plastique moche. Maintenant, il y a vraiment des modèles qui sont super belles. Et du coup, nous, on a la marque Ipanema qui est super confortable, très souple et magnifique, hommes et femmes. Maintenant que vous savez tout sur la tendance de l'été, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau et de bien vous protéger. Le thermomètre affichant ces derniers jours 31 degrés à l'ombre. Et si la fraîcheur désertait la principauté en ce moment, quel temps fera-t-il les jours prochains ? Focus sur la météo. Je ne vous annoncerai malheureusement pas de baisse de température pour tout de suite. Jeudi, journée largement soleillée et chaude, malgré la présence de quelques nuages. Peu de changements du côté du ciel pour cette fin de semaine. Il faudra noter tout de même des risques d'orage dans la journée de dimanche. A partir de lundi, le thermomètre devrait finalement redescendre progressivement sous la barre des 30 degrés. Mardi, de nouveau un risque d'orage. Et pour les plus chanceux qui se trouveront du côté des plages, en cette fin de semaine, la température de l'eau sera de 27 degrés. Merci d'avoir suivi cette édition. A suivre votre magazine Découverte, qui vous emmènera cette fois sur les terres normandes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada